... Mardi 10 janvier 2023, Kianne Kojandi s'est confié, sur le plateau de l'émission en aparté, au sujet de son enfance avec un père victime de dépression durant 15 longues années. Un triste souvenir qui ne l'a pas empêché de le prendre pour exemple. Dans son spectacle intitulé Pulsions, Kianne Kojandi a évoqué sur scène la mort de son père. Un événement marquant pour celui qui a décidé d'aimer, à sa manière. Dans les colonnes du magazine Society, en 2019, Kianne Kojandi laissait de côté les boutades pour aborder avec sérieux et émotion les derniers instants de son père à l'hôpital, Tu te rends compte qu'une visite, si est-il rythmée par des gestes, des discussions, et par le fait de se demander, est-ce que si est-il aujourd'hui qu'il va mourir ? Se dire au fond de soi, ça me ferait tellement de bien qu'il meurt enfin. Parce que si est-il trop dur à vivre. Tu te réveilles le matin et tu as envie que ton père soit mort parce que tu veux mettre un terme à cette souffrance. Si est-il honteux de se le dire, mais tu penses, il faut que ça se termine. Des souvenirs tragiques qui viennent clôturer un parcours difficile pour son père. Après avoir fui l'Iran, le père de celui qui a été révélé dans la série Bref s'installe en France, mais il n'y trouve pas l'accueil espéré. Cette réalité teintée de racisme et d'isolement social le plonge dans une longue dépression. J'ai vécu avec un homme qui était quelqu'un chez lui et qui a tout déraciné pour venir s'installer en France, là où il n'était plus personne. Point, il était considéré comme un étranger et a donc subi le racisme de la France des années 80, qui était extrêmement dur aussi. Point, si est-il quelqu'un qui est rejeté aussi par les membres de ma famille qui, eux, sont installés en France. Ce n'est pas une vraie terre d'accueil pour lui, a relaté qu'il y a ne qu'aujourd'hui sur le plateau d'Ain Aparté, mardi 10 janvier 2023. Un homme en souffrance Ce constat est difficile à vivre pour toute la famille du réalisateur et scénariste, j'ai grandi avec un homme qui était en dépression pendant 15 ans. J'ai grandi avec un homme qui était sur le canapé toute la journée. Point, j'ai grandi avec cette image-là de mon père, qui ne faisait rien de ses journées. Il s'occupait de nous le matin, il venait me chercher à l'école le soir. Ma mère, qui faisait tout pour tenir le foyer. De ce souvenir, qui Yann Cogendie garde tout de même de jolies images. Celle d'un père qui, malgré la peine, parvient à trouver les mots pour raconter des histoires à ses enfants. Il réussit même à les faire rire. Si Yestie sur cet héritage que Kiyann Cogendie a dessiné sa trajectoire. Il faisait toujours des blagues. Il racontait toujours des histoires. Point, la base, elle vient de là, a-t-il affirmé avec fierté. Désormais, Kiyann Cogendie, devenu papa il y a quelques mois, compte bien montrer un exemple plein de lumière à son fils. Maintenant que j'ai un enfant, il va m'observer. Une véritable happy end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada